Ça fait quoi d'être à Vegas, Pelle ? Bah écoute, ça régale. Un peu décalqué, décalage horaire, mais là c'est bon, on prend le pli là. Là on est parti. Est-ce que la vie elle est pas un peu tétra chère ? C'est quoi ces prix quoi ? On te fait payer 600 000 euros de pancakes et on te dit « Et faites le petit pourboire ? » Bah c'est 40%. Ça y est, on arrive à... Au Las Vegas Convention Center. C'est marrant la différence entre la taille du panneau de bienvenue et la taille de l'événement. La taille de la convo, ouais, c'est un truc de fou. C'est quelque chose de... Il y a beaucoup d'humblerie là-dedans, tu vois. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'immensité de la convention. Mais c'est vrai que l'entrée est toute petite. Le setup est là. Ça sera la place de Valet PL pour le Cast of the World. Ça commence dans à peu près deux heures, la pression monte PL ou pas ? Non, franchement tranquille. Tant que tout marche bien, aucune pression. Ouais. En tout cas, hier, tout marchait bien. Ouais, je fais un planception là. Incroyable. Qui je regarde, je ne sais pas. Qui regarde qui ? Je vais te montrer une boutique de fou. Je l'ai vue hier quand on est arrivé pour setup. Vas-y, je te suis. Regarde donc l'autosmart. Alors là, qu'est-ce qu'on a là ? Là, il y a toutes les cartes de mon enfance. Entre 1999 et 2003. L'entièreté des blocs, invasion, gissé, carnage, exceptionnel. Regarde donc ici, la petite boîte invasion, caméra égale. 33 dollars la boîte, j'achète maintenant. Et non, c'est le booster. À 33, j'en prends deux aussi. Allez, ça va être l'heure de nous pour caster là. Salut à tous et merci au Magic Arena Reaper. Comment ça va ? Ça va extrêmement bien et toi ? Très très bien. On se retrouve en direct de Vegas. En fait, le rez-de-chaussée ici, ça ne s'appelle pas le rez-de-chaussée. Ça s'appelle le casino. C'est le coin casino. Là, on a tout l'espace. Les tables, les jeux, la roulette et compagnie, la crapette. Et puis à côté de ça, vous avez des machines à sous. Mais à perte de vue, il n'y a que ça. Mais l'endroit le plus fou de cet endroit, c'est ce qu'on appelle avec Belle le coin des sports. C'est une espèce de foot courte. Je vous en remène, vous allez voir. C'est vraiment le coin en mode, c'est les Etats-Unis, mais je trouve ça cool. Oui. Voilà. C'est assez impressionnant pour trouver ça cool. Extraordinaire. Il y a juste des écrans géants avec tous les sports. C'est incroyable. Il y a encore des machines à sous, bien sûr, à droite, à gauche. Et là, c'est juste des tables où les gens peuvent parier, je pense. Exactement ça. Là-bas, il y a un grand bar. Et juste en face, il y a un foot court. Ça, pour le coup, c'est un endroit qui est assez dans un dans l'hôtel. Et là, du coup, avec PL, on arrive, on se prend notre petit plat au foot court là-bas. On se fout le cul sur une petite table. Et on regarde juste le foutu S. America. On a tous les joueurs du jour 2 qui se mettent en place. Encourage aux 3 Français, 4 Français qui font le jour 2 sur les 5. Hi. Good morning. How much for the blue cap? 30. Yes, I take it. Okay, how many? Une carte, c'est possible? Okay, I'll go grab your carte. All right. Let's do it here. I don't know. 2XL hockey, VHS. Good. So, I don't know, I don't know. Thank you. Bye. Have a good day. Tant, avant de pouvoir commencer le live, du coup, c'est la petite mission. Le petit Binder Ultimate Guard Vert que vous pouvez retrouver sur leur site. Pour l'exclamation UG si vous êtes sur Twitch, ça fait plaisir. On a mis les petites cartes dedans. Hop, 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 j'en montre pas plus. Différents artistes qu'on va aller voir. Il y en a certains où les gens ne sont pas encore entrés dans la conve, mais c'est déjà blindé. D'où ils sortent. Ils viennent parler toi, probablement des ninjas. Par contre, d'autres artistes sont beaucoup plus accessibles. Pas encore trop de monde devant eux. Donc, on va essayer de les voir en priorité. Et si jamais j'arrive à avoir toutes mes signatures dans le week-end, je vais y aller. Sous-titrage ST' 501 Incroyable, on est au jour 2 des Worlds. Et on a Red Duke qui passe sur le cast français avec PL. Petite interview du coup de Red Duke. Red Duke qui, on le rappelle là, actuellement, vous, vous l'avez déjà vu, mais vient de se qualifier à l'instant pour le top 8 des championnats du monde. Regardez ça, là. C'est à nous. Incroyable. Je peux toucher ? Ouais, vas-y. Tu peux même le porter dessus. Il est lourd. On peut la porter. Il est très lourd. Ça n'arrive pas beaucoup dans le week-end. Ah ouais, c'est lourd. Regardez le chat, c'est le vôtre aussi. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont restés. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était fou. Félicitations à tous les Français. Félicitations à Julie, encore une fois. Merci d'être passé après tout ça. J'ai la team. N'oubliez pas. C'était de la benne magique. Yeah, thank you. Close enough ? Yeah, yeah, close enough. Thank you very much. Thank you everyone. On se retrouve, on va essayer de visiter le pawn shop, le fameux pawn shop de l'émission Pawn Star avec Shum Lee. J'ai amené une petite carte avec moi, une bécette de 10 de One Piece Kart Game. pour les connaisseurs. Et je vais essayer de leur proposer, voir combien ils me le rachètent. Approximativement 10 dollars peut-être. Best offer. On va essayer ça. On va essayer de le faire. Au revoir. ... Bon, résultat, il s'en batte les couilles, il ne la rachète même pas, ce n'est pas du Pokémon.